Ahmed, vous enchaînez un deuxième match d'affilée à domicile. Ce n'est pas ce qui était prévu à la base au calendrier, mais les événements d'Orléans ont fait que. Est-ce que ça a perturbé ta préparation ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on avait quand même joué une mi-temps à Orléans. C'est sûr qu'on n'avait pas 90 minutes dans les jambes, mais on a compensé sur le travail cette semaine. Ça ne nous a pas du tout perturbé. Alors, du coup, vous allez faire trois matchs d'affilée à domicile, puisqu'après Nîmes, vendredi, vous jouerez Châteauroux la semaine prochaine aussi. Commencer une saison avec trois matchs à domicile, puisque c'est ce qui se passe, c'est très rare. Est-ce que tu trouves que c'est un avantage ? Je vous le dirais à la fin des trois matchs. En tout cas, c'est toujours mieux pour nous de jouer devant notre public, jouer devant notre stade, avec nos repères, sur notre terrain. Voilà, on a commencé par une victoire contre Auban, donc ça doit donner de la confiance aux joueurs, et puis inciter encore plus le public à nous soutenir. Même si le match à Orléans n'a duré qu'une mi-temps, est-ce que tu as senti une évolution déjà par rapport à Auban ? Oui, après il y a eu des faits de jeu, parce qu'on a eu ce pénalty tout de suite à la première minute, donc ça change un peu les conditions du match, un pénalty un peu généreux. Mais j'ai trouvé mon équipe assez sereine, qui a su revenir au score. Et petit à petit, je trouvais qu'on rentrait de mieux en mieux dans ce match. C'est pour ça que j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir le finir. C'est Nîmes qui se présentera vendredi. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe ? C'est un nom du foot français ? Oui, c'est une équipe aujourd'hui qui se retrouve en national, mais qui n'a pas si longtemps connu la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est une équipe qui a commencé deux journées de championnat avec deux matchs à domicile. Une première défaite contre Orléans, et là une victoire 1-0 contre Châteaurouge. Ils font de la continuité par rapport à leur fin de saison dernière, où ils se sont sauvés en faisant de bons résultats. Une équipe joueuse, ça va être un match très intéressant. Toi, comment tu as senti cette semaine d'entraînement qui va encore terminer ? L'équipe monte en puissance, qu'est-ce que tu dois encore régler ? Oui, on est dans des réglages, comme je dis, on est dans la continuité. C'est la dixième semaine seulement qu'on travaille ensemble. Alors il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Je sens l'équipe bien, thétiquement. Je sens les joueurs dans une bonne forme physique, ça c'est important. On sent qu'ils ont digéré la prépa, et on va avoir des cannes vendredi. Alors vous allez avoir des cannes, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux joueurs ? Mercato se termine vendredi, est-ce que tu attends toujours des renforts ? Oui, on attend quelques renforts, comme j'ai dit. Ce groupe-là, en qualité, moi je suis très content du groupe, je suis très content des joueurs qui composent ce groupe. En qualité, on a vraiment des bons joueurs. Maintenant, en quantité, on est un peu juste, puisqu'on a seulement 16 joueurs de champ. Donc venir étoffer l'effectif pour apporter un peu plus de quantité pour tenir toute la saison, parce que la saison va être longue. Merci beaucoup, Ahmed.